Comment relever la tête après une rupture amoureuse ? Bonjour, je suis Kevin et je suis là pour vous aider à retrouver confiance en vous, pour reprendre votre vie en main. N'hésitez pas tout de suite à cliquer sous le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir bénéficier d'une formation gratuite. Elle s'appelle « Comment surmonter ses blessures émotionnelles en 4 étapes en seulement 4 jours ». Il est normal qu'aujourd'hui, vous vous posez la question « Comment relever la tête ? Comment se relever après une rupture amoureuse ? » La plupart du temps, peu importe que vous soyez à l'initiative de la rupture ou que vous ayez subi peut-être même brutalement cette rupture, la rupture amoureuse vous fait comme un coup de massue sur vous. Vous recevez comme un choc émotionnel dans votre vie et vous ne savez pas trop quoi faire ni comment réagir vis-à-vis de cette situation. Sachez que je vous comprends, je suis moi-même passé par un divorce il y a maintenant quelques années de cela, en 2014. J'ai pu, malgré la douleur, malgré les sentiments de culpabilité, malgré la rancœur, pouvoir rebondir. Ce que je veux à travers cette vidéo, c'est de pouvoir vous communiquer non seulement mon témoignage, mais aussi ce qui m'a permis, les outils, les méthodes qui m'ont permis de relever la tête après ma séparation. Première chose que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est qu'il y a deux attitudes importantes à avoir, que ce soit dans nos relations envers les autres ou que ce soit dans les relations envers nous-mêmes. Deux attitudes, c'est le fait d'être tendre et ferme à la fois. Dans nos vies, dans nos relations, il faut être tendre et ferme à la fois. Si vous êtes trop tendre, vous allez être vu comme une personne passoire. Vous savez, le genre de personnes à qui on dit tout et n'importe quoi et le genre de personnes à qui on fait tout et n'importe quoi parce qu'on se dit que de toutes les façons avec elles, ça passe toujours. Le problème avec ce genre de personnes qui sont trop tendres, c'est qu'elles ne savent pas dire non. Et comme elles ne savent pas dire non, souvent elles sont victimes d'un manque de respect ou d'un manque d'amour dans leurs relations et même parfois d'un manque d'estime d'elles-mêmes. Il ne faut pas non plus être trop ferme. Vous savez, ce genre de personnes qui sont rigides, personnes qui disent tout le temps non aux initiatives, les personnes qui sont connues pour être dures, vous savez, dans des relations dures avec elles-mêmes, exigeantes, intransigeantes avec elles-mêmes et en même temps trop dures envers les autres. Ce qui entraîne que les personnes ne veulent pas trop leur demander des services ou les personnes ne veulent pas trop leur demander de venir se joindre dans des événements sociaux, etc. La séquence à cela, à être une personne trop ferme, c'est qu'en fait, finalement, on manque d'amour envers soi-même et on manque d'amour de la part des autres alors que c'est un besoin physiologique qu'on a en tant qu'être humain. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure d'être ferme envers vous. C'est l'heure d'être ferme dans vos décisions. Moi, personnellement, après mon divorce, j'ai dû être ferme dans mes décisions. J'ai dû être ferme sur la décision de ne plus fréquenter les mêmes endroits que j'avais en commun avec mon ex. J'ai dû être ferme sur la décision de ne plus forcément fréquenter les mêmes personnes qu'on avait en commun avec mon ex. Pourquoi ? Tout simplement parce que malgré la douleur sentimentale que ça me causait de me détacher de certains endroits ou de certaines personnes, j'ai dû être ferme sur cette décision parce que je savais que si je n'étais pas ferme sur cette décision, j'allais avoir le sentiment de faire du surplace. Je n'allais pas avoir le sentiment d'avancer dans ma vie, d'aller vers un changement qui me procure un bien-être et de la positivité. Et aujourd'hui, c'est ce dont vous avez besoin. Pour relever la tête après votre rupture, vous devez vous créer un environnement qui vous change, un environnement qui vous transforme, un environnement qui vous pousse vers quelque chose de positif. Vous avez besoin de vous entourer de nouvelles personnes et de fréquenter des nouveaux endroits. Alors, je ne vous dis pas que ça va être facile. Je ne vous dis pas que votre changement et votre environnement positif, vous allez le créer du jour au lendemain. Non. Mais vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est que malgré les hauts et les bas que vous allez traverser, c'est que vous apprenez à les contrôler. Le premier conseil pour pouvoir relever la tête après une rupture amoureuse, c'est de l'accepter. Accepter que cette relation est terminée. Accepter que vous devez travailler sur vous-même pour devenir une meilleure personne. Accepter qu'aujourd'hui, cette relation est finie, elle fait partie de votre passé et que vous allez devoir travailler sur vous pour faire ce deuil, mais aussi pour rebondir derrière. Accepter la souffrance que cela vous procure aujourd'hui. Accepter de pleurer. Accepter d'avoir mal. C'est OK. Vous n'êtes pas un super-héros et je ne suis pas un super-héros. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions. Nous avons de la joie parfois et nous avons de la tristesse parfois. C'est tout cela qui fait notre humanité. Et c'est OK d'être dans votre chambre, de pleurer. C'est OK d'appeler quelqu'un parfois, d'avoir une épaule, une oreille à qui vous pouvez vous confier. Mais accepter la rupture, c'est la première solution pour pouvoir se relever après votre rupture, pour pouvoir rebondir. Vous allez voir qu'en acceptant que cette relation est terminée, en acceptant que vous allez devoir travailler sur vous pour devenir une nouvelle personne, une meilleure personne, pour pouvoir rebondir, vous allez vous sentir mieux. Deuxième conseil, c'est de vous définir des rêves. C'est important aujourd'hui que vous ayez des rêves que vous soyez en train de poursuivre. Quelle est la vie qui vous inspire ? Quelle est la vie que vous désirez ? Quelle est la vie dont vous rêvez ? Quels sont vos rêves ? Quels sont vos objectifs ? C'est aujourd'hui une opportunité unique que vous avez. Vous êtes de nouveau célibataire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez plus de contraintes d'une personne à vos côtés pour ne pas faire ce que vous voulez faire quand vous le voulez, ni où vous le voulez. Vous êtes libre. Fixez-vous des rêves. Fixez-vous des objectifs. Prenez du temps pour vous. En poursuivant vos rêves, vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez commencer à penser que c'est possible que je sois heureuse sans lui. C'est possible d'avoir une vie centrée sur moi, sur mon propre bonheur. Vous devez vous définir une vision qui vous est agréable, une vision qui vous fait rêver. Et c'est en étant, en train de poursuivre cette vision, cette qualité de vie qui vous inspire réellement, que vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous allez fréquenter des nouveaux endroits en poursuivant vos rêves et vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est là que votre vie va s'enrichir de plus en plus et que vous allez vous sentir plus épanoui à nouveau. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre de manière générale. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Une des choses que j'ai commencé à faire juste après mon divorce, devinez quoi ? C'est voyager. Depuis petit, j'avais toujours rêvé de pouvoir visiter certaines villes des Etats-Unis. Dès que je me suis séparé, j'ai commencé à mettre de côté de l'argent pour mes voyages aux Etats-Unis. À chaque fois que j'avais l'opportunité de pouvoir partir, de pouvoir voyager, je partais. Je me payais des billets d'avion, je partais, je partais visiter et c'est comme ça que j'ai eu des nouvelles expériences enrichissantes. J'ai découvert des nouvelles cultures, j'ai découvert des nouvelles personnes, j'ai eu des nouvelles expériences, c'était juste magnifique. J'étais comme un enfant, c'était un rêve, c'était littéralement un rêve de gosse qui se réalisait. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai décidé de m'asseoir et de me dire « Ok, quelle est la vie que je rêvais ? » « Ok, je viens de divorcer mais ma vie ne s'arrête pas là, quels sont les rêves que je veux ? » Je me suis listé mes rêves, je me suis listé mes objectifs et j'ai commencé à les réaliser l'un après l'autre et c'est comme ça que j'ai visité plusieurs villes des Etats-Unis sur plusieurs années. J'ai kiffé ma vie à nouveau. Je me suis senti bien avec moi-même, ma confiance en moi a grandi parce que quand j'ai rencontré des nouvelles personnes dans ces endroits, je n'étais plus la moitié d'un couple, je n'étais plus l'homme divorcé, j'étais une nouvelle personne, j'étais un individu à part entière. J'ai appris à être aimé et à être estimé par des nouvelles personnes pour qui je suis et non plus pour mon échec amoureux entre guillemets avec mon étiquette collée sur le front que je pensais que tout le monde voyait que j'étais divorcé même ceux qui ne me connaissaient pas, même ceux qui ne me voyaient pas, je pensais qu'ils voyaient tous divorcé sur mon front mais en fait non, j'étais aussi Kevin, un mec cool, un mec sociable, un mec intéressant et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Planifiez votre vie, planifiez vos rêves, comment vous allez les atteindre, qu'est-ce que vous voulez réaliser aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire, vous allez redonner du goût, du peps à votre vie. Troisième conseil, la troisième solution pour se relever après une rupture amoureuse, c'est de détruire le mythe que vous ne pouvez être heureuse qu'en couple. Mesdames, s'il vous plaît, vous devez enlever cette croyance de votre tête. Votre bonheur ne se résume pas à votre vie de couple et votre bonheur ne se résume surtout pas à votre ex. Vous pouvez être heureuse et épanouie seule aujourd'hui. Vous avez une opportunité inouïe. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de développer des passe-temps favoris, prenez le temps de vous occuper de vous-même. Je ne sais pas, allez vous faire masser par exemple, allez vous faire vos manicures, vos pédicures, allez reprenez le sport par exemple, si vous avez arrêté le sport, allez au théâtre, allez au cinéma, voyagez, faites-vous des week-ends, faites-vous des week-ends détente, faites-vous des escapades avec vos copines, avec des membres de votre famille. Bref, vous devez vivre et vous devez comprendre que la notion du bonheur n'est pas liée avec votre couple, mais la notion du bonheur elle est liée avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas heureuse seule, vous ne serez pas heureux en couple. Je sais, ça fait un peu cliché, vous l'avez déjà entendu, mais c'est vrai, c'est vrai et aujourd'hui je vous encourage vraiment mesdames, prenez du temps pour vous, relookez-vous s'il faut, mais vous allez voir que le fantasme d'être heureux qu'en couple va disparaître. Soyez ferme à construire votre propre bonheur personnel et quotidien. Soyez ferme sur la décision de devenir autonome, affective. Vous pouvez relever la tête après cette rupture et vous pouvez transformer cette douleur en bonheur. Sachez que c'est possible. Alors, passez à l'action. Passez à l'action. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour encore avoir plus d'encouragement. Partagez également en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions parce que c'est toujours important pour moi de savoir comment je peux mieux vous aider et mieux vous servir par la suite. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, partagez-la sur un des boutons qui va s'afficher en bas. Sinon, je vous dis à très 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 bientôt. Ah oui, cliquez sur le premier lien en dessous de cette vidéo pour recevoir votre formation gratuite parce que vous savez quoi? La première chose pour pouvoir avoir une nouvelle belle relation qui dure, c'est de pouvoir être guéri de la dernière. C'est pour ça que je vous ai créé cette formation gratuite pour vous pour pouvoir surmonter une blessure émotionnelle en quatre jours, en quatre étapes. Je vous dis à très 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 bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Love.